Et c'est parti mon kiki, comme on dit, Vampire the Masquerade, Cotteries of New York. Nous allons tester cette aventure, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle de Vampire. Alors faut choisir mon clan, apparemment c'est un truc de Vampire, les canailles se révoltent et les pouvoirs se déchaînent contre l'autorité. Un homme d'apparence est sniffant, rejoint dans le rang ce soir, elle sait, les aristocrates ont semblé incarner la richesse, les souverains faits contre la Cade Orange dans le rang ce soir, Toriador, les Divas, la Romance. Allez, je vais prendre la femme, je vais choisir mon clan, le clan des royautés, je sais pas quoi. Mon nom, bon ça va faire bizarre, papa pokémon, on peut pas le faire, on voit que ça a été papa pokémon. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la vie, hein. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'il se passe ? New York m'a appris à croire au destin. Ah, y'a une flèche là. Tu m'aurais demandé ce que je pensais du destin quand j'étais encore humain. J'aurais répondu... Ah, attends, ça va pas là. Taille du texte, on va faire ça, ça, si ça c'est pas possible. Tu m'aurais demandé ce que je pensais du destin quand j'étais encore humain, je t'aurais répondu que ce ne sont que des superstitions à la con. Nous orchestrons tous notre propre destin. Ah, une croyance qui a volé en éclats quand la femme la plus riche des Etats-Unis, la vraie, pas celle qui affiche son visage dans les tabloïdes, bien sûr. A plongé ses dents dans mon cou. C'est passé à l'endroit exact où tu le tiens en ce moment même, au fait. Le destin ? A toi de voir. Ah non, inutile de faire trop d'hostilité, écoute-moi encore un peu. Tu vois, mon erreur a été d'avoir volé trop près du soleil. Ça c'est comme Icar. Il est donc logique que mon châtiment consiste à ne plus jamais le voir briller à nouveau. Moi-même je rayonnais, j'étais chaud comme la braise, j'avais tout. Argent, attention, confiance, connexion, homme, femme, une carrière, une étincelle dans mes yeux, celle dont tu as besoin à ta naissance. Et c'est là que quelqu'un de plus puissant que moi a vu mon aura et s'est dit, ça va pas le faire. Elle a volé cette lumière en moi et la remplacée par une étincelle plus discrète et durable. Elle a jugé que ça m'irait beaucoup mieux. C'était un vampire de la neuvième génération, tout comme toi, un prédateur ultime. Elle a sans doute adoré m'instruire, le sommet de l'excellence humaine, ma place réelle dans la chaîne alimentaire. C'est une réelle torture de contempler un de ces vantards à grande gueule et de le voir pour ce qu'il est vraiment. La tentation de lui donner une leçon peut être insupportable, n'est-ce pas ? Eh bien, la leçon de mon sire était une leçon sur le destin. Un message disant, tu es éternellement condamné à être à la merci de tes souverains. Cela m'a presque poussé à me détruire moi-même. Ce qui m'a sauvé, c'était ma capacité à réinterpréter ses enseignements. Son message ne parlait pas de damnation, mais d'espoir. Le destin existe, on peut le modeler à notre guise avec les bons outils. Mon sire ne croyait pas que mes outils étaient adaptés à ce travail. Elle est considérée comme des jouets, et moi comme un sujet d'amusement. Eh bien, elle est plus morte que morte maintenant. Et je suis toujours là, à me tenir à l'endroit même où elle se trouvait, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Pourquoi il y a ça ? Tu te demandes peut-être comment j'ai su pour ton arrivée à l'aéroport JFK ? Ma réponse, bien sûr, c'est le destin. Par chance, il se trouve qu'aujourd'hui, certains de mes associés inspectaient les cercueils. De conduire ici directement depuis l'avion et te faire réveiller dans un endroit aussi peu familier était un geste un peu désespéré, je m'en excuse. C'est tellement rare pour toi de visiter New York, trois fois au cours des quinze dernières années, non ? Jamais tu ne m'as prévenu que tu étais là. Je sais bien que tu as toujours cette réunion prévue dans la 35e avenue plus tard dans la soirée. Donc je dois fournir à moi une transporte confortable. J'apprécie beaucoup notre relation, ne te méprends pas. Mais c'est justement parce que je l'apprécie beaucoup que je vais te demander de me rembourser cette faveur que tu me dois. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour faire du bon boulot. Et ce, surtout sans attirer l'attention. Tu dois penser que je suis dingue à te demander de violer les règles de notre société comme ça. Tu dois penser qu'il est impossible de s'en tirer en restant impuni. Mais c'est New York ! Et je ne sais pas pour les autres villes, mais au sein de celle-ci, le destin existe vraiment. Et là, en ce moment même, il te sourit. Voilà comment ça a commencé. Votre téléphone sonne, c'est votre patron. Encore lui. Ce sont les couchants qui dardent ces rayons sur la trou des bureaux. Il y a une heure a disparu. De là, la ville ressemble à un océan de lumière, s'étalant à des kilomètres au nord. Vous décrochez ? Vous appréciez à quitter le boulot ? Oubliez le monde de FinTech pour décompresser chez vous ? Pas de bol. Un des investisseurs va vous rencontrer. Toujours cette même voix. Cocktail parfait d'autorité et d'intonation scabreuse. Il arrive dans votre bureau d'ici une heure. Regardez l'horloge. Une heure ? Il se fout de votre gueule ? Oui, je sais, mais restez dans le coin. C'est une grosse pointure. Vous avez intérêt à faire bonne impression. D'accord. Vous grincez un peu l'aidant. Le patron raccroche. Deux heures. Autant resservir un petit café et réfléchir à comment tirer avantage de la situation. Il ferait bien un café là-dessus. Vous soupçonnez que tout le monde sait que non. Vous n'êtes pas satisfait de votre position. Qu'en fait, vous vous heurtez une barrière invisible. Le sacerdoce de votre boulot. Bien sûr, votre abritide supérieur trône à sa place, sans doute parce qu'il est partenaire de golf du PDG. Mais vous, vous allez devoir cravacher dur pour votre avancement. Avant, ça vous aurait fait marrer de rester au bureau jusqu'à 21h. Vous aviez quelqu'un avec qui rentrait chez vous. On vous livra votre rituel Vespera, Netflix, ses détentes, le toit à cul de pizza, une vie riche et le chinois. Toutefois, depuis que vous avez grimpé aux échelons, votre cotadeur ne fait que ça rallonger. La bouffe, en général à la cafétéria de l'entreprise, parfois emportée, toujours dans la précipitation. Vous remerciez Sial pour votre métabolisme à toute épreuve et craignez le jour où il passera l'arme à gauche. Vous reposez ? À ce niveau, la femme de ménage qui s'occupe de votre appartement passe plus de temps devant vos turcs que vous. Vous remémorez votre patron citant Shakespeare pour épater sa nouvelle fort attrayante et bien trop jeune secrétaire. Nous sommes en veillés, les autres doivent dormir, ainsi va le monde. Vous boirez un coup ? En général avec les collègues ? Et vous blairez pas à ce niveau. Un autre flashback, cette fois consacré aux meilleurs bénéfices trimestriens de l'entreprise. Malgré ça, le conseil d'administration avait donné son feu vert au licenciement. Votre patron ne sentait pas de l'annoncer en personne. C'est donc à vous qu'il a transmis ce privilège. Il a toujours su choisir ses batailles. Vous lui concédez au moins ça. Mais peut-être, peut-être que cette nuit sera celle du changement. Vous décidez de soigner les apparences. Rien trop dévergondé. Vous déboutonnez légèrement votre blouse. Je suis une femme, vous déboutonnez légèrement votre blouse. Vous vérifiez que votre cul est toujours aussi bien dans celle du crayon. Le miroir approuve. Ça ne vous rend pas fier de faire ça, mais vous êtes trop blasé pour vous en soucier. J'allais dire quelque chose que je n'ai pas dit. Connaissant votre chance, l'investiteur sera soit un pseudo-musque mégalo dans la vingtaine, soit un gros pervers âgé puant l'autre colonie. Vous entendez la sonnerie d'ascenseur. C'est l'heure du spectacle. Un dernier regard dans le miroir. Vous fignolez vos cheveux alors que des pas résonnent dans le couloir vide. L'homme qui s'approche de votre bureau ne correspond pas à vos attentes. Tiré à quatre épargles, bien sûr. Mais rien plus raffiné que les zones d'affaires que vous avez l'habitude de voir. Costumes chers, cravates, chemises assorties, une foulée qui respire la confiance. Étonnamment beau. Bonsoir. J'espère que cette vitice a pris visite à prévue. Ne vous pose pas de soucis. Je crois qu'il est beau. Mon dieu, cette voix, sa douceur et sa force vous prennent par surprise. Et ses yeux, d'un bleu d'acier, froid, intense. Il est à fond dans les affaires, professionnel. Il respecte votre statut quand il traite avec vous. Ce qu'il parle, c'est en vous gardant droit dans les yeux et pas dans les seins. Il vous questionne sur votre travail. Il vous dit qu'il a pris l'autre de votre participation après avoir parlé au PDG. Encore un pote du golf. Et il semble à deux doigts de qualifier ce dernier d'imbécile incompétent, ce qui est loin d'être désagréable. Tout ça pendant que vous essayez de trouver l'origine de son accent. Sans doute européen, mais d'où ? Transilbani. Je sais que j'ai accaperé beaucoup de votre temps, mais auriez-vous l'amabilité de vous joindre à moi pour un verre ? Bon, voyons. Pendant une minute, on n'aura pas cru que c'était ce genre de mec. Mais bon, au diable, vous acceptez. Il a l'air plutôt sympa. Puis, c'est pas comme si vous avez prévu autre chose. La vestiture est une limousine qui attend dehors. Et le chauffeur vous dépose devant un restaurant de luxe à Williamsburg. Un siège vous attend dans un salon luxueux. C'est entre vous et lui maintenant. Ah, ça a l'air pas mal. Vous parlez de choses et d'autres. Votre compagnon semble être calé en histoire. Bien, dites-moi. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aux commandes de l'entreprise ? Vous manquez de vous étouffer avec votre vin, c'est votre chance. Vous videz ce sac que vous avez rempli pendant des mois. Et vous vernissez le tout du parler professionnel typique des entreprises. Recadrez. Prêtez l'oreille à votre instinct pour une fois. Restructurez. Virez votre patron. Vous lancez dans une chasse agressive au nouveau marché. Mettez de plus de distance possible entre vous et le toussé connard. Il adore entendre ça. Il se penche en avant. Ses yeux brillent d'intensité. Et il y a chose. Une étrange émotion qui n'était pas là jusqu'à présent. Vous y arriverez. C'est moraison dans votre tête alors que vous sombrez dans le néant. Il m'a mordu ou quoi ? Vous vous réveillez de sait combien de temps après. Alors que vous tentez de reconstruire le fil des événements, vous entendez une voix familière. L'investisseur ou quoi qu'il soit s'adressant à quelqu'un. Des bribes vous reviennent. Des fragments de mémoire. Ses yeux de saphir ancrés dans les vôtres. Ses dents soudainement plus longues. Plus acérées. Et autre chose. Une sensation dans votre cou qui vous ramène à votre dernier orgasme. Un vol professionnel en Floride. Un sauna. Le petit mignon DRH qui ne bosse plus ici. Et puis des ténèbres. Oui, j'en ai fini. Considérez que ma dette est payée. L'investisseur écarte l'autre personne de son chemin et s'éloigne du salon. Prenant à peine le temps de vous regarder. La porte se referme derrière lui. Il s'écoule un certain temps avant que vous trouviez la force de vous hissier de votre couche. Vous effleurez vos lèvres de sang. Ce connard vous a frappé ? Vous essayez de vous mettre debout mais votre tête vous martèle. Le nœud dans votre estomac vous en empêche. Vous n'avez pourtant pas beaucoup bu. Il y a du drogué le vin. Ça ne va pas du tout. Vous inspectez vos vêtements frénétiquement indemnes. Ça n'a aucun sens. Soudain une sensation comme vous n'en avez jamais ressentie auparavant vous submerge. Vous écroulez au sol. Vous tortillant dans l'étreinte d'une douleur qui jaillit de tout votre être. Une soif. Le genre qui incendie vos entrailles qu'on ne peut pas ignorer. Vous essayez de vous calmer avec un exercice de respiration appris au cours d'un entraînement à la pleine conscience à la con. C'est là que ça vous frappe. Vous ne respirez pas. Bordel de Dieu, votre cœur pourrait bondir de votre poitrine à cette révélation mais il ne bouge pas. Pas la moindre pulsation. La porte se déverrouille. Vous entendez une voix effrayée. Un jeune homme en costume de serveur, son accent résonant dans la rigidité de l'Europe de l'Est se penche vers vous et vous demande si vous allez bien. Pendant un bref moment, vous demandez ce qu'il fait ici. Tout va mal. Et là, son odeur atteint vos narines. C'est enivrant. Tout semble de nouveau aller pour le mieux. Il vous tend le bras pour vous aider à vous relever. Vous l'agrippez fermement des deux mains et vous mordez. Vous plantez vos dents tout juste à côté du tatouage de Rita Ewerth en pin-up sur son avant-bras. Ça vous prend un moment avant de réaliser ce que vous faites. Une partie de vous veut se détacher mais une voix plus puissante vous implore de continuer à boire. Une chose est claire. Vous prenez votre pied. Il se débat légèrement avant de tomber rapidement à genoux. Vous pouvez voir ses yeux maintenant confus et d'un bleu pâle. Vous ne vous détachez de lui que dès lors qu'il s'effondre au sol. Votre morsure a ravagé son avant-bras. Pauvre Rita couverte de sang. La moitié de son visage effacée. Est-ce que... Est-ce que vous avez vraiment bu le sang de ce type ? Vous crachez un morceau de chair déchirée. C'est pourquoi... C'était quoi qu'il y avait dans ce putain de vin ? À peine capable de vous concentrer. Votre cœur et vos poumons toujours inertes. Vous saisissez votre téléphone. Composez le 911. Vous êtes au 911. Quelle est votre urgence ? Mon cœur s'est arrêté de battre. Mon cœur, il ne bat plus. Madame, est-ce que vous êtes dans l'immédiat ? La porte du salon s'ouvre. L'homme qui hante n'est pas celui qui vous a amené jusqu'ici en dépit de similitude. En premier lieu, il est grand. Les épaules larges, il est beau. Il porte un costume impeccable. Mais sa peau est plus foncée. L'expression de son visage vous indique qu'il n'est pas du genre à négocier quoi que ce soit. Il regarde le smartphone dans votre main. Donnez-moi ce téléphone si vous voulez vivre. La voix de l'homme est persuasive, calme, mais clairement menaçante. Il dégage l'ongra d'un requin d'entreprise redoutablement efficace. Discutez avec lui, il vous semble peu envisageable. Madame ? Allô ? Désolé d'avoir abusé de votre temps. Ma nouvelle collègue est bourrée. Elle tente de impressionner tout le monde avec ses singeries. Bonne soirée. Il met fin à l'appel et remet le téléphone dans sa poche. Vous ignorez pourquoi, mais vous peinez à détacher vos yeux de l'étranger. Bien que sa présence vous hypnotise, elle vous met aussi profondément mal à l'aise. Bonsoir, madame. Je suis venue pour vous chercher. Qui êtes-vous ? Je suis votre guide au sein de cette nuit périlleuse. L'étranger s'approche du serveur et examine son corps. L'état critique, mais il devrait s'en sortir. Enfin, bref. Ses yeux se braquent sur vous. Je sais que tout ça, c'est nouveau pour vous, mais j'ai connu des centaines de paumés dans votre genre. Par expérience, je peux vous dire qu'on en compte deux sortes. D'un côté, ceux qui sont intelligents. Ils suivent chacun de mes mots la lettre, sans tenter quoi que ce soit de stupide. Je les mène toujours là où ils doivent être, en un seul morceau. Et de l'autre, les imbéciles. Les gros durs qui pensent qu'ils peuvent se mesurer à moi. Le gros malin, contenté de contacter quelqu'un en secret, sans ma permission. Les fauteurs de troupes, qui ont tenté de s'enfuir ou de faire de l'esclandre. Aucun d'entre eux n'a jamais atteint sa destination indemne. En fait, la plupart n'ont jamais atteint du tout. Jamais atteint du tout. Sa voix se fait monotone, l'ennui pointe. Vous comprenez qu'il a déjà sorti ce discours auparavant des dizaines de fois. Vous voyez, j'ai beau me croire très intelligent, j'ai tout de même une seule, unique faiblesse. L'aimer de New York. Je m'inspire de la règle des trois priests pour traiter avec les chiots dans votre genre. Si vous jouez avec Ménère, une ou deux fois, je comprendrai. Les situations de stress, c'est pas toujours facile à gérer. Mais plantez-vous trois fois et vous êtes hors jeu. Pas d'excuses, pas de pardon et qu'il n'ait pitié. Alors qu'il vous parle, il s'approche lentement de vous. Ajoute un zeste de fanfaronnade théâtrale à sa démarche. Puis il se mange vers vous, envahissant littéralement votre espace personnel. Vous réalisez que c'est un test. Il vous défie d'y faire quoi que ce soit. Trois fautes et vous êtes hors jeu. Répondez. J'ai bien compris, monsieur, maintenant. Le moindre atome de votre corps vous supplie de vous plier à son autorité. Je veux dire, j'ai bien compris, monsieur. Continuez comme ça et tout ira bien pour vous. En avant, il y a quelqu'un que vous aimeriez prévenir de votre situation pour lui dire que vous allez bien. Il dévoile ses crocs brièvement et sans savoir pourquoi cette vision vous glace les chines. Il y a quelque chose qui cloche vraiment chez lui. La personne la plus proche de vous. J'ai personne. Non, j'ai personne. L'étranger plisse les yeux. Pas de famille, pas d'amant, pas d'amis. Un boulot. Votre regard vide suffit à lui répondre. Il cesse de s'incruster dans votre intimité. Vous jette quelque chose de pire qu'un regard rempli de pitié. Un nez rempli de réelle compassion. Voilà qui simplifie les choses, mais laissez-moi me montrer clair comme de l'eau de roche. Certes, mais plus ceux que vous utilisiez jusqu'à présent. Vous pouvez les oublier désormais. Il vous interdit de signaler à qui que ce soit que vous êtes toujours en vie. Il vous interdit de vous rendre là où on vous connaît. Si quelqu'un part à votre recherche, c'en est fini pour vous deux. Encore ce ton monotone vous affiche un visage impassible écoutant en silence. Donc, à moins que vous ne vouliez que votre patron se retrouve au fond de l'eau de sonne, je vous suggère de coopérer. Ne me tentez pas. Il sourit révélant de vos écrans. Il y a quelque chose d'absolument écoeurant à voir ça. Soudain, vous vous sentez submergé par la fatigue et vous vous évanouissez. Quand vous revenez à vous, l'étranger vous transporte dans ses bras. Il vous tient comme une épouse qui aurait un peu trop forcé sur la bouteille. Vous cessez de vous dégager, mais il vous tient bien. Il vous invite du regard à ne rien tenter de stupide. Ce n'est que lorsque vous cessez de vous débattre qu'il vous laisse aller. C'est qu'à ce moment-là que vous remarquez que le décor a changé. Vous vous trouvez dans un hall chic juste à côté de l'ascenseur. Les lieux sont virtuellement vides, à l'exception d'un concierge et quelques agents de nettoyage. Le compagnon adresse un signe de main au concierge à votre passage et décroche le téléphone. L'ascenseur arrive. La porte s'ouvre. L'homme entre dans la cabine. A plus vous. Où est-ce qu'on va ? On se dit à l'issueur. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Croyez-moi, vous n'avez aucun intérêt à compliquer les choses. Contentez-vous d'entrer ? Entrez dans l'ascenseur. Désobéissant à vos instincts, vous entrez dans la cabine. Les haut-parleurs jouent un air de smooth jazz alors que l'ascenseur entame sa descente. Vous êtes abasourdis, paniqués, pourtant incapables de faire le moindre geste. D'un côté, vous trouvez que l'étranger dégage une aura étrangement réconfortante. De l'autre, votre corps est tendu à l'extrême. Vous ne pouvez pas vous empêcher de repenser au jeune serveur, les yeux carquillés sur son visage, son air confus juste avant que vous ne... Non, mieux vaut ne pas lui y penser. Et puis il y a plus inquiétant pour vous dans l'immédiat comme le fait que vous êtes en train de vous faire kidnapper. Une cabine d'ascenseur s'ouvre sur le même garage dans lequel vous êtes arrivé avec l'investisseur quelques heures plus tôt. L'homme vous montre une cadillac escalade noire. Je sais ce que vous dites. Grimper dans une voiture avec un type venu de nulle part. Ah, c'est vraiment une idée à la con. Peut-être que je peux prendre mes jambes à mon goût. J'arriverai peut-être à le semer. Donc je vais être clair et net. Votre meilleure option, c'est de rentrer là-dedans, vous détendre et vous laisser conduire dans la joie et la bonne humeur. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous faire rencontrer vos nouveaux supérieurs, vous verrez. Supérieurs, c'est comme ça qu'on s'y prend pour faire une OPA hostile de nos jours. Fin de question. Montez dans la voiture, je vous prie. Bah, je monte dans la voiture. Ça vous sentrait de la pire idée de tous les temps, mais l'homme vous a clairement fait comprendre que le choix n'était pas une option. Vous allez me faire du mal ? Bon, du moins pas ce soir, à moins de me contrarre. Il jetait un oeil à sa montre de luxe. Écoutez, cessez de t'esgiverser. Nous avons peu de temps devant nous. Le soleil se lève dans deux heures. Vous n'avez pas envie d'être là quand ce sera le cas. Le soleil ? Peu de temps ? Comment ça peut de temps ? Peu de temps pour vous décider si vous souhaitez être encore en ville la nuit prochaine. Il ouvre la porte de la voiture d'un geste qui vous ordonne d'entrer. Considérez qu'il est inutile de repousser l'inévitable et vous obéissez. La porte se verrouille derrière vous. L'intérieur est presque noyé dans la pénombre. La vitre adjacente me sent imperméable à la lumière. L'homme s'installe sur le siège conducteur, allume le moteur et démarre sans ajouter un mot. Je suis morte ? Tout dépend de votre reconception de la mort. Écoutez, je comprends que vous avez une tonne de questions à poser, mais vous en garderez quelques réponses demain. Pour cette nuit, vous devez faire ce que je vous dis. Et là, j'ai besoin de calme, s'il vous plaît. Vous êtes bien trop confus pour protester. Vous gardez le silence pour le reste du trajet en dépit de nouvelles questions qui germent dans votre esprit. L'une d'entre elles étant, vous savez vraiment tuer quelqu'un cette nuit ? Alors que vous regardez par la fenêtre, vous peinez à vous concentrer et perdez le fil du trajet. Vous savez juste que vous n'avez pas quitté Manhattan. Un autre parking souterrain. J'ai des monotones. La voiture s'arrête. L'homme ouvre la porte. Nous y sommes. L'étranger vous emmène vers une porte adjacente. Il ouvre d'un geste, vous ordonne d'entrer. Entrez, mettez-vous à l'aise si vous avez faim à nouveau. Jetez un coup d'œil dans le frigo. Je viendrai vous récupérer demain et là vous aurez toutes les réponses. La porte s'ouvre sur une simple pièce. Pas de fenêtre. Juste un lit, tout ce qu'il y a de plus banal. Et une unique ampoule pendue au plafond. Un petit frigo bourdonne dans un coin. Les vibrations du ventilateur d'un climatiseur dans un mur lui donnant la réplique. Non, hors de question. Les lieux ne sont pas votre convenance comme c'est dommage. Écoutez, cet endroit est votre meilleure chance de survie jusqu'à la nuit prochaine. J'ai réalisé bien que vous êtes mis dans une situation problématique. Et que ce n'est pas entièrement de votre faute. Coopérez, tout ira bien pour vous. Vous en saurez plus demain. Dans l'immédiat, entrez et faites comme chez vous. Il vous invite à entrer. Entrez dans la pièce. Vous entrez dans la pièce. L'étranger à qui est-ce ? Bonne nuit. Il ferme la porte derrière vous. Elle a l'air très solide. Vous ouvrez le frigo. Il n'y a qu'un sachet en plastique ici, rempli de liquide rouge, sans étiquette de sucre. La soupe de tomate ? Votre estomac n'est pas au top de sa forme. Mais vous laissez ça pour le moment. Vous allongez sur le lit. Il se résume un vulgaire matelas sur une armature en métal. Au moins, il n'est pas trop sale. Vous remémorez le fil des événements de cette nuit. Cet investisseur est un ami de l'étranger à la peau sombre qui vous a récupéré au restaurant. Bon, c'est quoi la suite du programme maintenant ? Incapable de vous détendre, vous passez à peu près une heure à faire défiler divers scénarios dans votre tête. Finalement, vous laissez tomber. Vous décidez de vous abandonner à la fatigue. Qu'importe de quoi demain sera fait. Il vaut l'affronter après une fois d'avoir dormi un bon coup. Et puis merde ! En plus, il n'y a aucune raison que votre patron ne remarque pas votre absence de main. Peut-être que certains membres du staff du restaurant auront un sursaut de conscience. Quelqu'un avertira la police en fire un armien par vous retrouver, pas vrai ? Vous repensez au tatouage du serveur. Le clin d'œil qu'une Rita et Ward ont sanglanté vous adressé à travers le pâle charnier d'une blessure. Vous l'avez fait, vous l'avez mordu, bu son sang et ça avait bon goût. Et si vous ne rentriez jamais chez vous ? Vous êtes tellement fatigué, l'ensemble de votre corps se contracte une ultime fois. Et avant même que vous nous en rendiez compte, vous sombrez dans l'oubli. Et les amis, nous allons terminer ce premier chapitre d'aventure. Parce que je suis fatigué là. Allez, à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. On continuera cette aventure graphique. A bientôt, ciao, ciao.